Bonjour tout le monde. Il y a deux semaines, les écoles fermaient. On n'a jamais pensé que c'était pour être si long. Ça a été une surprise. On est confinés, mais c'est pour le bien de tous, même pour vous. Moi aussi, je suis dans ma maison, je suis confinée. Je ne sors pas. Il y a quelque chose que je voulais vous dire, c'est qu'on vous manque tous. Donc, je vous manque. Je manque vos rires, vos sourires, vos câlins surtout. Je sais qu'on va se revoir. Donc, à bientôt, mais c'est sûr qu'on va se revoir. Pensez à vous. Prenez soin de vous. Bye bye. Coucou, mes chéris d'amour. C'est Mélanie du service de garde. Bienvenue chez moi. Alors, je vais bien. J'espère que vous allez bien aussi. Une de mes activités préférées, c'est de me faire des feux dehors. Je pense que c'est important d'avoir des petits bonheurs comme ça. J'espère que vous vous amusez malgré tout. On garde le cap. On est content. On est heureux. On reste en famille. On en profite. Je vous aime fort. On va se revoir bientôt. Gros bisous. Coucou. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien. J'ai hâte de te revoir à l'école. C'est long, mais on va s'en sortir. Tu vas voir. Et jusqu'à ce qu'on se revoit à l'école, bien moi, j'ai le goût de te lancer un petit défi musical. Alors, ce que tu peux faire, prendre un moment de ta journée, que ce soit n'importe quand. Ça peut être le matin, le midi, le soir. Mais prendre un petit moment pour soit chanter, danser. Tu peux écouter de la musique. Tu peux inventer des chansons. Même te créer un jeu de la fureur. Tu peux trouver des drôles de vidéos sur Internet d'animaux qui jouent de la musique. Plein de belles petites choses comme ça, que tu pourras me partager à notre tour à l'école. Donc, prends ce petit moment-là pour toi. Aie du plaisir avec ta famille. Prends soin de toi. Et on se revoit à l'école. Allô, c'est Mme Édith. Je voulais dire un beau bonjour à tous mes petits, mes grands élèves, mes amours de belle feuille. J'espère que vous allez bien. J'ai vraiment hâte de vous revoir. Je m'ennuie de vous. Puis, à l'entendant, ça va bien aller. Je vous embrasse. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous, on va bien, les filles? Oui. Oui? Donc, moi, je m'en ai fort de vous. J'ai très hâte de vous voir. Et moi, les filles, on voulait vous dire... Ça va bien aller. Et j'ai très hâte de vous voir. Bye bye! Bye bye! Salut tout le monde. J'espère que vous profitez du temps à la maison. Que vous passez du temps en famille. Que vous jouez dehors. Que vous en profitez. En tout cas, moi, je le fais. Faites aussi un petit peu de lecture. C'est toujours amusant. Donc, on se revoit bientôt. Bye! Salut les petites grenouilles! Un petit message pour vous dire que je vous aime. Je pense à vous. Et que j'ai très hâte de vous revoir. Donc, je vous dis à très bientôt. Bonne journée! Bonjour mes chéris. Je voulais vous dire que je pense à vous. Je m'ennuie beaucoup. Puis, j'ai hâte qu'on se revoit. D'ici là, soyez sages. Puis, on se revoit bientôt. Coucou mes petits poulets. Je pense fort à vous. J'espère que tu t'amuses bien à la maison. Je t'aime fort et je te donne un gros câlin à distance. Bonjour mes petites chouettes. Je vous souhaite une belle journée et j'ai hâte de vous revoir. Bye bye! Eh, salut la gang! C'est pour te dire, je pense fort à toi. Je m'ennuie beaucoup de toi. J'ai surtout hâte de te revoir. Ne te décourage pas. On est aveugle de se revoir. À bientôt! Eh, salut mes petits amis. Mais oui, on s'ennuie de vous autres. C'est pas drôle, hein? Mais c'est pas grave. Profitez-en de faire des affaires. Moi, je fais plein de tricotins. Hein, Mme Marie? On fait des tricotins pour vous autres. Parce qu'on va se revoir, c'est sûr. Fait que, d'ici à ce temps-là, bien, il faut s'occuper. Moi, je prends, au lieu de deux bains par jour, j'en prends quatre. Mais non, c'est pas vrai. Je vais prendre des mâches, j'arrose mes fleurs, je fais des gâteaux. Je fais... Hein, Mme Marie? On fait plein d'affaires nous autres chez nous. Fait que, essayez de prendre du temps pour faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Hein, Mme Marie? Explique-leur. Bon matin, les élèves. Je t'envoie une petite vidéo pour te dire à quel point je m'ennuie et que j'ai hâte de te revoir. Présentement, on est tous en quarantaine à la maison. Et c'est la bonne chose à faire si on veut se revoir dans quelques semaines en forme et en santé. D'ici là, tu vas sûrement avoir beaucoup de choses à me raconter sur la façon dont vous avez vécu cet isolement-là à la maison. On va prendre le temps de tous raconter ça. En profitant pendant que t'es à la maison pour jouer à des jeux de société, pour cuisiner, pour lire, pour écrire, pour illustrer des belles histoires. Et puis, en profitant pour cuisiner, pourquoi pas? Donc, on se reparle dans quelques semaines. Et si tu fais du français et des maths, tu gardes ta belle attitude positive à la maison. Montre à quel point tu es un élève travaillant à tes parents. Et puis, voilà. Donc, je m'ennuie. Je vous aime. Et on se revoit bientôt en forme et en santé. D'ici là, prends soin de toi. Et tu peux m'envoyer des messages sur CISA. Je veillerai à y répondre. Je t'aime. Je m'ennuie. À bientôt. Allô! Juste un petit mot pour te dire que je pense à toi chaque jour. J'ai hâte de te revoir, mais on ne sait pas quand ça sera possible. En attendant, fais comme moi. Lise un petit peu chaque jour. Tu vas voir. Le temps passe plus vite. Bye! Salut mes petits trésors et mes grands trésors des cœurs de belle-feuille. Si vous saviez comment je m'ennuie de vous, prenez soin de vous. Lisez, chantez. Et à bientôt. Salut les amis! J'espère que ça va bien. Je sais que ce n'est pas habituel comme situation, mais je pense que tu peux voir le positif, puis prendre du temps pour jouer avec ta famille, lire, jouer dehors. Donc, ça va bien aller, puis j'ai vraiment très hâte de te revoir. Salut mes petits cocos! Je veux juste vous dire que je m'ennuie de vous. Vous me manquez. J'ai vraiment hâte de vous revoir. Profitez-en pour aller jouer dehors. Passez du temps en famille. Écoutez maman puis papa, puis nous on se revoit très bientôt. Je vous aime fort! Coucou mes petits bouts d'amour du groupe 203. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de ce moment pour passer du temps avec vos familles. Je m'ennuie de vous. Je pense à vous tous les matins. Et en attendant, je vous fais un gros, gros câlin à distance. Je vous envoie un beau bisou et regardez derrière. Ça va bien aller. À bientôt mes cocos d'amour. Bonjour les élèves de Bellefeuille. J'espère que vous allez bien. Je trouve ça le fun que les enseignants, enseignantes et le personnel de l'école ont pensé de vous faire ce petit vidéo-là. J'espère que vous en profitez de ce petit congé forcé-là pour aller dehors, vous reposer, vous faire un petit peu de maths, un petit peu d'écriture, un petit peu de lecture. Puis j'ai hâte de vous voir le jeudi lorsque je vais surveiller. Puis ça va bien aller. Alors on se dit au revoir. À bientôt. Salut! Salut! Juste un petit coucou. On s'ennuie beaucoup de vous. On a hâte de vous revoir. J'espère que vous passez d'agréable moment avec votre famille. Vous allez prendre des bonnes marches. Profitez de faire du bicycle. Bientôt, on va se revoir. Il n'y aura plus de neige. Fini les salopettes, les chebottes, les tucs et les mitaines. Fait que prenez bien soin de vous. Et on se revoit bientôt. Bye bye! Salut! C'est un autre petit coucou. Je sais que j'ai fait beaucoup d'appels téléphoniques. J'ai parlé à beaucoup d'élèves. J'ai laissé beaucoup de messages sur les répondeurs aussi. Alors je tenais aujourd'hui à vous saluer à nouveau. Je vous envoie un gros câlin. J'espère que vous prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Allez jouer à l'extérieur. Et on va se croiser les doigts pour qu'on puisse se voir très bientôt. Alors d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt! Bye! Bonjour à vous tous mes chers élèves. Je prends quelques secondes pour vous dire que je pense à vous souvent. Je pense à vos beaux sourires et à vos yeux brillants qui m'accueillaient chaque matin. J'espère que vous profitez de l'horaire qui est au ralenti présentement. Alors prenez soin de vous. J'ai très 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 hâte de vous revoir. Je vous aime très fort. Ça va bien aller. À bientôt! Bye bye! Salut les élèves! J'espère que vous allez bien. Et que vous profitez de ce moment de pause obligatoire et nécessaire pour vous reposer, faire des belles lectures, faire des activités en famille, aller à l'extérieur. Et que vous prenez du temps pour vous malgré la situation. On s'ennuie de vous. Moi, j'ai hâte de vous revoir. J'espère que tout va bien pour vous. Puis, on se revoit bientôt. Bye bye! Salut ma belle gang de Bellefeuille. Je voulais vous faire un petit coucou. J'espère que vous allez bien, que votre famille se porte bien. Chez nous, tout est sous contrôle. On essaie de s'occuper. On va prendre des marches. On fait des jeux de société, tout ça. J'espère que vous passez du bon moment, des bons moments avec votre famille. Puis, on n'arrête pas de se dire que tout va bien aller. Puis, que tout ça va être derrière nous très bientôt, j'espère. Puis, hâte de vous revoir. Je vous aime. Je vous embrasse. Bisous. Faites attention à vous. Hey! Salut les amours. Je voulais juste faire un petit coucou et vous dire que je m'ennuyais beaucoup, beaucoup de vous. Puis, dans le fond, je vous suggère de profiter de ce congé un petit peu improvisé. Là, juste pour passer beaucoup de temps avec vos parents. Faites des jeux de société. Amusez-vous. Prenez des moments pour lire. Pour peut-être même pratiquer vos tables. Mais, amusez-vous. Prenez soin de vous. Puis, j'espère qu'on va se voir bientôt. Je vous aime. Salut la gang de Bellefeuille. Puis, c'est juste un petit mot pour vous dire que je m'ennuie vraiment beaucoup de vous. J'ai vraiment hâte de vous retrouver. On lâche pas. On reste à la maison. Un, deux bras de distance entre tout le monde. Mais, dans le fond, je suis pas là pour te dire ça. Je suis là pour te dire que j'ai hâte de te revoir, de faire des animations sportives parce que ça me manque. Puis, surtout, d'entendre toutes tes histoires parce qu'on va se faire des causeries interminables comme on est capable de le faire à notre retour. Ça fait que, on lâche pas. Ciao la gang! Hey, bonjour les élèves. Je voulais vous faire un beau coucou, en fait. Puis, je pense à vous autres, à tous les jours. Je m'ennuie de nos causeries. Je m'ennuie même des chicanes au soccer. C'est pas pour dire, hein? Roméo, vous envoie la patte. Chuto, ici. Viens, mon gros. Ici, quand? Chuto aussi, il vous envoie la patte. Je vous aime. Je vous donne un gros bec. Puis, j'ai vraiment hâte de vous voir. Faites attention à vous autres. Bye! Bonjour les élèves. J'espère que vous allez bien. Un petit mot pour vous dire bien que je pense à vous et que j'ai hâte de vous retrouver parce que vous me manquez. Donc, j'espère que vous profitez de cette petite pause inattendue pour passer du temps en famille, pour lire, pour jouer à des jeux de société, pour essayer des nouvelles recettes, pour jouer dehors. Bref, pour prendre du temps pour vous et votre famille. Donc, on se voit bientôt. Bonjour à tous mes élèves qui regardent cette petite vidéo. Je prends quelques minutes pour vous dire que je m'ennuie beaucoup de vous et que je vous aime énormément. On est dans une période assez difficile, mais on va tous passer au travers ensemble. Donc, n'oubliez pas que pour que ça se fasse le plus rapidement possible, il faut rester à la maison. Profitez-en pour passer du temps en famille, jouer dehors, cuisiner, jouer à des jeux de société. Donc, c'est un beau moment pour vous retrouver tous ensemble, pour que dans quelques temps, on puisse se retrouver tous ensemble dans notre classe. Donc, je vous dis que je vous aime beaucoup et n'oubliez pas. Salut à tous les élèves de l'école Bellefeuille et spécialement à mes élèves du groupe 602 et mes élèves du groupe 601. Donc, je pense très fort à vous. J'espère que vous passez du bon temps dans vos familles, que vous respectez les règles. Puis, j'ai bien, 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 bien hâte de vous retrouver. Ça va bien aller. Salut, la gang! Je suis en confinement, comme tout le monde. Je trouve ça long. Oui, c'est sûr que je m'ennuie un petit peu, mais je suis allée me cacher dans ma petite tanière. Je peux dire que j'ai hâte qu'il fasse beau. Ça va nous encourager un petit peu à sortir, aller faire le ménage du terrain, tout ça. En attendant qu'on se revoie. Puis, c'est certain que j'espère vous voir d'ici la fin de l'année scolaire. Alors, faites attention à vous. Et puis, bien, on continue à penser à nous autres. Faites attention! Allô! J'espère que tu as aimé notre vidéo. Donc, d'ici à ce qu'on se revoit, j'espère que tu vas profiter du bon temps en famille, que tu vas jouer à plein de jeux de société, que tu vas occuper ton temps. Puis, prends soin de toi, repose-toi bien, puis à la prochaine! Bye!